Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission RH Emploi de Bismarck du lundi au vendredi. Je suis très heureux d'être avec vous, des débats, des expertises, des analyses avec mes invités et nos rubriques. Et pour commencer justement en première ligne, il est plus que jamais essentiel d'optimiser ces communications en ces temps de télétravail. On en parle dans quelques instants. Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. Il y a le focus sur le job crafting. On va tout vous expliquer. C'est un anglicisme. Vous savez que ça m'énerve. C'est une manière de façonner son emploi, sa personnalité. On y revient dans quelques instants avec Jérémy Cléda. Et puis dans le Cercle RH, notre débat, le choc des générations dans l'entreprise. Ben oui, les baby boomers, la génération Y. Il faut voir le verre à moitié vide, à moitié plein. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est difficile, dos à dos, face à face ? La main dans la main. On répondra à ces questions avec nos experts. Et puis enfin, pour finir, fenêtre sur l'emploi. Vous êtes une femme. Osez créer votre entreprise. C'est un chemin semé d'embûches. Mais on en parle à la fin de notre émission. Mais tout de suite, en première ligne. En première ligne, notre première rubrique dans Smart Job. On va parler de télétravail, mais à travers le spectre du numérique. Avec moi, Jean-Denis Garot. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur marketing de MyTel France, qui est une société mondiale, qui est leader du marché de communication d'entreprise. On y reviendra avec vous dans quelques instants. Puis vous avez participé à plusieurs ouvrages, à beaucoup de tribunes, parce que vous écrivez beaucoup, à côté de vos activités professionnelles, autour de ce contexte. Alors évidemment, là, en particulier du télétravail. Concrètement, comment les entreprises s'adaptent ? Vous qui êtes en relation, évidemment, avec des entreprises, qui vous disent qu'on va devoir muter. Il y a tout un débat aujourd'hui en France sur des accords salariaux, patronaux, sur encadrer le télétravail. Vous qui avez contact en direct avec les entreprises, est-ce que ça se passe bien, ce télétravail ? Comment ça se passe ? Alors ça se passe en plusieurs phases. Déjà, si on revient un peu en arrière, le travail était finalement déjà à la maison, sous une forme ou sur une autre. On a assisté depuis des années à une fragmentation du temps de travail. C'est-à-dire qu'on travaillait un peu le matin, un peu le soir, dans des tiers-lieux. Fragmentation des lieux de travail, justement. On allait travailler un peu partout. Donc ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est qu'en fait, on est un peu obligé de le faire. Et on se rend compte aussi qu'il y a eu de nombreuses phases. La première phase de déconfinement, on ne peut pas parler vraiment de télétravail. On peut parler d'une poursuite d'activité dans les meilleurs cas, surtout quand on avait les enfants à la maison, etc. La deuxième partie de confinement... Télétravail dégradé, comme on l'appelait. Oui, oui. Je n'aime pas trop utiliser ce terme-là, mais pourquoi pas. La deuxième phase, on pourrait s'attendre à du vrai télétravail, puisque les DSI et les DRH ont un temps pour se préparer, finalement. Je ne suis pas sûr qu'ils soient si prêts. Donc on est un télétravail-like. Et puis si on habite dans Paris... On est sur une transition, là. On est sur une transition. On sort d'une phase d'expérimentation et on essaye d'être performant. Je ne suis pas sûr qu'on soit totalement performant. Et puis on commence à avoir les vrais dégâts du télétravail. C'est-à-dire qu'on a pas mal de salariés qui souhaitent revenir au bureau. Le délitement du lien avec les collaborateurs, le délitement du lien avec l'entreprise. Finalement, on parle tous d'hybride. C'est le grand mot. Est-ce qu'on va vers un travail hybride possible ? Est-ce qu'on va vers un 100% télétravail ? Je suis sûr que non. Un 100% retour au bureau non plus. Tout le monde n'est pas adapté au télétravail. Combien dorment au bureau parce qu'ils travaillent dans leur chambre ? Combien dînent au bureau parce qu'ils mangent dans leur lieu de travail ? À Paris en particulier parce qu'on n'a pas des lieux destinés au travail. Donc ça veut dire qu'il faut aussi, on va en parler, redévelopper les co-working, des espaces dédiés pour sortir le collaborateur, enfin le salarié de son appart pour l'emmener dans un lieu dédié peut-être ? Bien sûr. Il y a un cadre. Il y a un cadre et des outils. J'entendais parler des gens qui sortaient de chez eux pour rentrer chez eux pour créer ce sas qu'ils ont perdu. Le fameux sas du moment où on est dans les transports. On rentre, on commence à penser à autre chose, on lâche un petit peu. On redescend un peu comme on dit. Exactement. Même si on se reconnecte après parce que beaucoup de cadres se reconnectent le soir. Mais il y a une perte de sas justement. Dans une de vos études, la dernière chez MyTel, il y a 64% des collaborateurs qui ont été interrogés. Vous êtes très nombreux, entreprise importante dans le monde entier. 64% seraient prêts à passer en 100% télétravail. Alors vous êtes un peu le cône inversé de ce que vous nous décrivez. Il y a les salariés qui veulent revenir. Chez vous, ils sont plutôt majoritairement contents de... C'est vrai. Il y a un fort prisme américain sur cette étude aussi. C'est-à-dire qu'en Europe, je pense qu'on a cette culture de vouloir aller au travail, de transférer cet informel, de rencontrer. Même si les outils nous permettent justement de travailler à distance. Non, c'est de la sociologie là. Exactement. Les Américains, ils sont prêts au télétravail. Ils adorent ça. Ils sont loin. Moi, le responsable marketing, elle habite à Milwaukee alors que le site, il est à Dallas. Ça ne lui pose aucun souci. Ils prennent un avion comme ils prennent un bus. Nous, on a ce besoin, peut-être latin, d'être en contact avec les gens et de passer un certain nombre de choses. J'ai le coutume de dire que quand on est au travail, on croise une dizaine de personnes. On croise une dizaine de personnes. On a énormément de choses à échanger. Depuis qu'on est chez nous, on appelle peut-être les trois collègues qu'on est obligés d'appeler. Et on a une perte d'information. D'ailleurs, il y a un sentiment d'isolation, d'isolement du télétravailleur, notamment dans les grandes boîtes américaines. Mon patron ne m'appelle plus. Est-ce que je suis reconnu ? Est-ce qu'on ne va pas demain m'oublier parce que je ne suis plus en contact régulier ? Tout ça, c'est un débat central parce que le fait de revenir dans l'entreprise, c'est le lien social, on l'a compris. Mais c'est aussi le fait qu'on soit reconnu dans son statut de collaborateur, reconnu, aimé, apprécié et encouragé. C'est vrai. Et augmenté, pour le dire simplement. Surtout en France où il était important de rester tard le soir pour monter à son patron. Bien sûr. On est dans les bureaux. Il y avait le côté présentiel absolu qui était détestable, il faut bien l'avouer. Il existe toujours d'ailleurs. Il existe toujours. Alors maintenant, on le fait en plus ou moins en vidéo avec des pseudo-apéros tard le soir ou des petits déjeuners le matin. Ça remplace plus ou moins cet événement-là, mais ce n'est pas de la productivité, ce n'est pas de la performance. On travaille beaucoup plus, mais on est moins performant. Chez MyTail France et Monde, vous accompagnez les entreprises dans leur communication digitale. Quel conseil vous leur donnez dans une période d'incertitude, de transition ? Vous leur dites accélérer parce qu'il n'y a pas le choix, on est en train d'y aller. Vous leur dites pour l'instant, nous aussi, nous sommes des experts, on est hésitants. Oui, on n'est pas trop hésitants parce que nous, le modèle du télétravail est assez inscrit dans notre ADN. Oui, on le voit dans l'étude. Oui, l'évolution numérique, enfin la transformation numérique, encore un buzzword, mais elle ne se décrète pas. Finalement, elle se co-crée et les outils de collaboration sont là pour aider. Mais si on donne des outils de collaboration, et on l'a vu, l'hérésie du premier confinement, tout le monde a utilisé ses applications personnelles, privées, professionnelles, ont mélangé tout. Et finalement, on a fourni des outils aux salariés, aux collaborateurs. Ils ne savent pas les utiliser. Les managers ne savent pas comment accompagner leurs collaborateurs. Les RH ont un gros travail d'éducation sur le sujet. Et puis, il y a des routines. On a des outils, mais à quel moment on dit aux salariés, vous pouvez travailler tant d'heures par jour, il faut travailler le matin, s'arrêter le soir, ou on utilise une vidéo... Ce n'est pas possible, si je peux me permettre, quand on est en télétravail, on peut s'autoriser, par exemple, de coucher ses enfants, pour le dire de manière un peu prosaïque, et partir de 21h30, se remettre au boulot jusqu'à minuit. Où est le problème ? Enfin, j'allais dire, où est le problème ? Et pourtant, il y en a un, puisqu'il y a des négociations. Il faut un point de rencontre. Il y a un moment donné, il faut un point de rencontre. C'est-à-dire que si tout le monde couche ses enfants à la même heure, c'est très bien. En général, il vaut mieux, quand même. C'est ça. Mais après, il y a les problématiques de pays, de fuseau horaire. Exact, de fuseau horaire. C'est votre cas, d'ailleurs. Oui, c'est notre cas. Mais ce qu'il faut, en fait, c'est aussi créer des routines. C'est-à-dire qu'il ne faut pas épuiser les salariés. Moi, le premier confinement m'a épuisé, parce que j'étais à fond dans la dynamique. On équipe beaucoup d'hôpitaux. Il fallait absolument équiper ces hôpitaux de solutions de télétravail, de vidéoconférences, etc. Mais la reprise du travail, on s'est dit, il faut continuer à retravailler à fond. Donc, il y a un moment donné... Épuisement. Voilà, exactement. Donc, il y a des effets de bord aujourd'hui. Et je pense qu'il y a un cadre. Quel est l'objectif ? Revoir les objectifs, les moyens, les outils et l'accompagnement du salarié avec ces outils. Pas seulement du salarié. Jérémy. Un mot sur ces outils collaboratifs dont vous parlez. C'est vrai qu'on a tous été surchargés de choses à utiliser. Il y a une tendance depuis quelques semaines, mois, sur que ces outils de messagerie, ça devienne beaucoup plus. Vous savez, la nouvelle tendance, c'est la virtualisation de l'espace de travail. Il y a des nouveaux outils. En fait, maintenant, vous êtes un petit avatar. Vous vous déplacez dans des bureaux virtuels. On essaie de recréer la sérendipité et la rencontre. Ça, c'est beau. La sérendipité, c'est très beau. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Oui, moi, je pense qu'il ne faut pas aller aux gadgets. Il faut être pragmatique. Pour vous, c'est un gadget, l'idée de se déambuler dans ses propres bureaux avec la photo de famille ? Oui, mais je trouve ça joli. C'est sympa, ça peut accompagner. Il fait qu'il faut connecter toute la journée. C'est ça ? Oui, oui. Non, moi, je pense qu'il faut le pragmatique. D'ailleurs, ne pas mettre de la vidéo. Là, il n'y a pas besoin de vidéo. C'est-à-dire qu'on a tous une vidéo fatigue. La journée, quand vos voisins vous proposent un vidéo repas, vous vous dites, c'est bon, j'en ai passé 8 heures en vidéo. Non, par contre, moi, je suis plus pour l'idée d'avoir un outil unique. Alors, je prêche pour ma paroisse. Mais quand on commence une conversation sur un téléphone, qu'on puisse la poursuivre en vidéo ou en chat sur le même outil, sans avoir à multiplier les outils, sans avoir à éduquer X milliers de salariés à différents outils, il y a une cohérence. Donc, les effets de bord sur ces outils-là, j'ai d'ailleurs écrit récemment sur la vidéo vente. C'est-à-dire que demain, le commercial ne peut plus se déplacer. Oui, c'est un sujet, oui. Comment il travaille, comment on fait son approche, comment il travaille sa vente au travers d'un écran. Et là, ça s'apprend aussi. Il y a d'autres techniques, évidemment, et d'autres modèles, qui est un vrai sujet pour les commerciaux, qui ne peuvent plus physiquement apporter, je dirais, leur charisme, parce que ça se joue aussi beaucoup sur le charisme. Merci, Jean-Denis Garot, directeur marketing de MyTel France, entreprise mondiale, il faut-il le préciser. Et vous êtes un expert de digital workplace, donc vous avez une forme d'expertise, vous écrivez beaucoup. Et puis, vous avez travaillé, collaboré, en tout cas, à plusieurs ouvrages. Merci. Merci à vous. Vous êtes venu nous rendre visite. La suite de nos programmes, c'est Working Progress. Vous avez découvert Jérémy Cléda. Il est là, donc. On en parle avec lui et ses invités. Les invités de Welcome to the Jungle. Retrouvez Working Progress au cœur de SmartJob, en partenariat avec Welcome to the Jungle. Oh là là, Jérémy, comment ça va ? Ça va, Arnaud ? Vous avez vu, je dis oh là là, parce que soudain, plaf, et bam, on met les pieds dedans. Job crafting. C'est le choix de Welcome to the Jungle. Moi, je l'avoue, je ne connaissais pas ce terme, le job crafting. Votre invité va tout nous raconter, nous expliquer. C'est quoi le job crafting ? Arnaud, je vais être honnête, moi non plus. Ah, ça me rassure. Moi non plus, je ne vous connaissais pas avant qu'on s'y intéresse. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'une partie de ce qu'on envisage chez Welcome to the Jungle, c'était un peu ça, donc on a peut-être mis un mot sur quelque chose. J'ai essayé de vous trouver une version française. Oui. Je n'ai pas encore réussi. On va peut-être trouver ce avec notre invité qui est Sylvine, Sylvaine Pascal. Bonjour. Sylvaine, vous avez des travaux dans mon immeuble. Ah, vous avez des travaux, ce n'était pas une blague. On pensait que c'était de la friture sur la ligne. Je le découvre à la seconde avec vous. On va partager ce moment avec vous. Écoutez, en tout cas, on est ravis que les travaux continuent pendant le confinement. En tout cas, Sylvaine, vous êtes coach, vous dirigez Ita Coaching. Et ce sujet de job crafting, alors pour des néophytes comme Arnaud et moi, vous allez nous expliquer, parce que vous avez écrit job crafting, 10 séances d'auto-coaching pour devenir l'artisan de notre plaisir au travail. Le job crafting, c'est quoi ? C'est justement de pouvoir en fait modeler un peu son périmètre de travail, sa fiche de poste en fonction de ses envies. C'est ça, le job crafting, en fait, c'est l'ensemble des manières de façonner son propre travail et que les salariés mettent en œuvre spontanément. Donc, ça peut concerner le contenu du travail, ça peut concerner les relations de travail et ça peut concerner aussi la perception qu'on a de son travail, la relation qu'on entretient à son travail. Ça paraît presque trop beau pour être vrai quand on dit à une personne, en fait, tu vas pouvoir faire ce que tu souhaites et selon tes envies. Quelles sont les conditions qui, j'essaie de rester concentré avec le bruit, quelles sont les conditions qui permettent ça dans une entreprise ? Ça paraît bizarre qu'un dirigeant vous dise un jour, en fait, fais ce que tu veux, fais selon ton envie de développement. Oui, alors, c'est pas exactement tu fais ce que tu veux. En réalité, le terme job crafting, c'est un moment qui a été mis de façon à conceptualiser des observations qui ont été faites par des chercheurs sur, justement, la manière dont les gens s'appropriaient leur travail et le modifiaient spontanément et sans nécessairement en parler à leur hiérarchie. Alors, oui, ça peut paraître trop beau pour être vrai, mais en fait, on constate que du coup, c'est pas du tout nouveau et que les gens le pratiquent depuis très longtemps et qu'il y a une marge de manœuvre assez considérable qui mérite d'être explorée pour pouvoir modifier sa façon de travailler, pour pouvoir modifier le contenu de son travail ou ses relations. Sylvaine, au risque de vous perdre prématurément à cause du bruit, juste une question en espérant que l'ouvrier presse une petite pause café, je ne sais pas, un petit casse-croûte. En fait, vous mettez des mots sur une chose que n'importe quel salarié fait, c'est-à-dire qu'on lui fait une fiche de poste et très souvent, en fait, il la modèle, il la met à sa sauce en fonction de ses compétences, en fonction de ses appétences. C'est ça, la réalité, en fait, c'est mettre des mots sur des choses qui existent, j'allais dire, presque depuis la nuit des temps. Exactement, exactement. En fait, le job crafting a toujours existé. Il n'est pas nouveau, il a simplement été observé et conceptualisé. Et l'avantage de l'avoir observé et conceptualisé, c'est qu'on a pu se rendre compte, d'abord, de tous ses bénéfices, parce qu'il a des bénéfices assez considérables pour le salarié, à la fois en termes de plaisir de travailler, évidemment, de satisfaction, d'épanouissement, mais aussi d'estime de soi, de sentiment d'appartenance, de loyauté envers l'entreprise. Ça favorise la prise de responsabilité, la mobilité interne et l'innovation à l'intérieur de l'entreprise. Excusez-moi, Sylvaine, ça veut dire quand même que le chef d'entreprise, Jérémy Cléda, est chef d'entreprise. Il est collaborateur, il a un pouvoir sur eux. Il y a un rapport de subordination. Quand un collaborateur fait du job crafting d'une manière un peu trop agressive, il est censé être remis dans les cadres, quand même, non ? Enfin, comment ça se passe ? Alors, en fait, c'est assez souvent le bémol qui est mis quand on découvre la notion de job crafting. Et on se rend compte que dans les faits, ça n'arrive que très peu. Les innovations, les modifications qu'apportent les salariés sont en général sans conséquences négatives pour l'entreprise. Si elles ont des conséquences négatives pour l'entreprise, évidemment, il y a toujours moyen d'abord d'en discuter et de recadrer les choses si nécessaires. Mais la plupart du temps, ce sont des choses non seulement raisonnables, mais aussi potentiellement extrêmement intéressantes en termes d'innovation pour l'entreprise. Et une question là-dessus, on en profite. Parfois, on a des personnes qui veulent tous faire la même chose. Donc, les périmètres un peu s'entrechoquent et on sait que c'est extrêmement désagréable de voir quand quelqu'un s'accapare un peu une partie de notre boulot. C'est des risques qu'on connaît. Comment on fait pour gérer ça quand on a créé cette culture, mais que du coup, il y a plusieurs personnes qui se retrouvent à même endroit ? Alors aussi, là aussi, ce qu'on constate, c'est que quand on fait du management par les appétences, on répartit sur l'équipe le maximum d'appétences pour chacun. Il y a toujours des tâches que personne n'a envie de faire ou pas tellement d'appétences pour ces tâches-là. Mais une fois qu'on a réussi à donner un maximum d'appétences possibles à chacun, eh bien tout le monde va accepter, tout bon cœur, de se répartir les tâches pour lesquelles personne n'a d'appétences de façon équitable. Oui, donc il faut quand même que quelqu'un se dévoue. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est mis d'accord sur la partie la plus agréable du travail, il y a quand même quelqu'un qui doit se dévouer. Il y a une forme de générosité de groupe qui doit se créer. Alors pour moi, plutôt que le sacrifice personnel, il s'agit peut-être de répartir ces tâches-là de façon équitable sur à peu près tout le monde. Oui, ce qui est compliqué dans des métiers de service. Enfin, c'est plus compliqué quand on doit écrire un article. On ne peut pas couper l'article en deux. C'est-à-dire que c'est soit quelqu'un l'écrit, soit quelqu'un d'autre. Alors effectivement, il peut y avoir des permutations. Ça peut être un qui l'écrit une fois et puis un autre une autre fois. Après, je pense que c'est surtout une question de sentiment général d'équité, que tout le monde ait l'impression de se retrouver avec un contenu de son travail qui lui convient, même si, évidemment, potentiellement, il y a toujours quelque chose qu'on préfère faire et puis quelque chose qu'on aime un peu moins faire. Merci, merci Sylvaine Pasquale. Job Crafting, c'était un plaisir de vous accueillir. Puis je rappelle votre livre, Job Crafting, aux éditions Vuibert, 10 séances d'auto-coaching pour devenir l'artisan de son propre plaisir au travail avec une préface de François Badénès, qui est le créateur de La Fabrique du Changement, édition Vuibert. Merci, voilà, les travaux sont un tout petit peu interrompus. Notre communication a été de meilleure qualité. C'était un plaisir d'être avec vous. La suite de nos programmes, c'est Travailler Demain, toujours avec Jérémy Cléda, et on reste dans le bonheur au travail. Qu'est-ce qu'on est bien dans cette rubrique ? Travailler Demain, notre rubrique Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. Jérémy, on parlait de ce Job Crafting qui est un peu une création comme ça, ex nihilo, d'une situation qui existe finalement de fait dans l'entreprise. Là, on va s'intéresser, je dirais, on va aller un peu plus loin. C'est le bonheur, le bien-être dans l'entreprise, même le bonheur dans l'entreprise d'ailleurs. Oui, on parlait un peu de modeler sa fiche de poste en fonction de ses envies. Le sujet, c'est de s'épanouir plus professionnellement. Cet enjeu, il est beaucoup plus large finalement que juste ce périmètre. On va en parler avec Virginie Boutin qui est la présidente de Bloomer Impulse. Bonjour Virginie. Justement, votre sujet, c'est d'accompagner individuellement chaque personne, les collaborateurs d'une entreprise pour qu'ils soient plus s'épanouis professionnellement. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça marche ? Parce que de ce que j'ai compris, c'est un peu un mi-chemin entre le coaching et la formation. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, pour reprendre votre phrase, on accompagne individuellement des personnes. Mais justement, notre système permet d'accompagner un grand nombre de personnes, donc d'avoir plus d'impact dans l'entreprise. Donc nous, en fait, on intervient sur quatre grandes thématiques. Essentiellement, le management, les soft skills, donc les soft skills, vous savez, les compétences comportementales qui permettent beaucoup de s'adapter. Et puis, les carrières, bien évidemment. Donc là, on est sur les problématiques justement d'adaptation de la carrière à la personnalité, aux envies, etc. Donc on peut s'approcher aussi du job crafting dont vous parliez à l'instant. Et puis, le bien-être au travail, la qualité de vie au travail, qui sont nos quatre thématiques phares. Donc on a des programmes, en fait, qui sont ou qui alternent, en fait, des moments où le participant va travailler seul face à son écran sur notre plateforme en ligne. Donc là, il va répondre à des tests, il va répondre à des questions. Il ou elle, d'ailleurs, va regarder des vidéos inspirantes. Voilà, donc tout un travail qui est à faire entre des rendez-vous avec des coachs professionnels. Et là, le coach va être là pour personnaliser vraiment l'expérience du participant, pour lui poser des questions, pour faire le lien finalement avec sa situation réelle, sa situation quotidienne, la situation quotidienne de la personne. Voilà. Et ce sont des programmes... Pardon. Oui. Qu'est-ce qui est... On se posait la question un peu... On parlait de job crafting, dur à dire en plus. On a pris le mot, hein. On connaissait pas, nous, le mot. Il n'y a pas de traduction. Il n'y a pas de traduction, d'accord. On va se mettre un défi d'en trouver une. En tout cas, on parlait de ça, de faire évoler son périmètre. C'est ce qui participe à son épanouissement personnel. Est-ce que vous avez constaté qu'en 2020, Arnaud le disait, c'est par exemple plus dur d'être plus présent auprès de son boss, on se pose plein de questions. Est-ce que la manière dont vous avez accompagné les gens a changé ? Excusez-moi, la question, c'est par rapport au job crafting... Est-ce que vous avez vu un changement en 2020 ? Est-ce que les besoins des gens, les besoins d'accompagnement ont changé, ont évolué, alors que maintenant, ils travaillent beaucoup à distance ? Ah oui, bien sûr. Ah oui, oui, cette année-là, c'est une révolution, tout à fait. Mais à plein de titres, pas seulement sur le fait sur le travail à distance, évidemment. La qualité de vie au travail, tout ce qui est QVT, finalement, change beaucoup, puisque dans la QVT, normalement, il y a une partie de déconnexion, par exemple. Or là, on est plus de la surconnexion, puisqu'on a besoin de travailler ensemble en télétravail. Donc là, il y a un véritable challenge. Mais plus en profondeur, je dirais, il y a vraiment la question du sens du travail qui se pose. Autant jusqu'à avant 2020, on parlait pas mal de la question du sens au travail. D'accord ? Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, on est au travail, voilà, quel est le sens qu'on donne à l'entreprise, à la mission, etc. Mais là, c'est vraiment un cran plus loin. C'est le sens du travail dans la vie des personnes. Mais attendez, juste, vous posez une question philosophique, c'est le travail, le travail, pas ma vie au travail, le travail a-t-il encore un sens ? C'est ça que vous soulevez. Pour moi, c'est la bascule qui a été faite, là, en 2020. Et d'ailleurs... Le rapport fondamental au travail, oui. Vous avez parlé de plein de choses au début. Quels sont les sujets, maintenant, qui sont les plus fréquemment traités par les coachs avec les collaborateurs que vous accompagnez ? Est-ce qu'il y a vraiment des sujets précis ? Je ne sais pas moi, le stress au travail, l'anxiété de la surconnexion, la difficulté de manager ? Réaffiner, hein. Quels sont les sujets un peu clés ? Tout ça, oui, oui, bien sûr, tout ça. Il y a évidemment très, très fortement le coût de 9 vidéos par jour des personnes qui craquent parce que c'est beaucoup trop, beaucoup trop d'écrans et beaucoup trop de statisme. Être assis toute la journée, c'est extrêmement mauvais pour la santé mentale et physique. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est le truc qui est vraiment là à très court terme, au quotidien. C'est ça, la grande difficulté. Les managers ont essayé de travailler avec les équipes à distance. Donc il y a ça. Il y a l'anxiété. Il y a les personnes aussi qui sont en activité partielle, qui se sentent isolées chez elles, qui se demandent quand est-ce qu'ils vont retrouver leur activité, comment ça va se passer au retour. Donc là, leur employeur leur offre justement des programmes plutôt sur la résilience, des programmes. On a sorti là des programmes justement résilience pour apprendre. C'était un peu une soft skill. C'est apprendre à gérer en fait toutes ces nouvelles nouvelles qui arrivent tout le temps et qui sont compliquées. Mais Virginie, pardonnez-moi, votre mission est terrible. Enfin, c'est les travaux d'Hercule. Parce que comment vous redonnez comme ça à des collaborateurs, des salariés, à des gens qui philosophiquement, je dirais presque profondément disent « Le travail ne m'intéresse plus ». C'est-à-dire que comment on les remet en selle, ces personnes ? Comment vous faites ? Alignement. D'abord, on n'est pas des sur-hommes ou des sur-femmes. Il ne faut pas mal déplacer les attentes trop hautes. C'est une personne à la fois. On est là à leur côté. Premièrement, rien de plus. Déjà, c'est énorme que ces collaborateurs aient accès à des moments pour eux où on ne parle que d'eux. Rien que ça, je vais vous dire, c'est déjà énorme. D'être écouté pendant un certain temps, c'est déjà très important. Et puis après, on travaille énormément sur l'alignement. C'est-à-dire qu'on regarde la personne, on l'aide à retrouver qui elle est. Enfin, il y en a qui n'ont pas besoin de retrouver, pardon. Mais à vraiment se rebrancher sur qui les personnes sont vraiment. Et du coup, on retrouve une notion un peu d'écologie humaine. Je ne sais pas si ça vous parle. Bien sûr, bien sûr. Mais vraiment, on essaye d'aller sur vraiment qui est la personne, quelle est sa spécificité. Mais Virginie, au bout de l'histoire, la personne vous dit « J'ai vraiment vu qui j'étais, je suis allé au bout de l'histoire et puis je vais quitter le poste dans lequel j'étais parce que j'avais bien senti que je n'étais pas bien. » Ou alors elle vous dit « Ça y est, je retrouve l'épanouissement, le bonheur, je retrouve le sens à ma vie dans ce poste. » C'est là ou c'est compliqué ? On a les deux cas. On a vraiment les deux cas que vous venez de décrire. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui disent « C'est bon, je me sentais perdue, je n'ai plus très bien où j'habitais. Maintenant, je me suis rappelée qui je suis et pourquoi je suis là et je sais ce que j'ai à faire. » Et là, on assiste à un des... Voilà, c'est reparti pour un tour. C'est-à-dire que la personne s'est réalignée, elle a retrouvé son axe et puis en bonne relation avec les autres, etc. Et c'est reparti. Et puis, il y a d'autres personnes pour qui ça arrive en effet à un conflit de valeurs trop intense. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas du tout un échec parce que c'est quelqu'un qui justement soit va changer de poste à l'intérieur de la même organisation. Mais en se disant en fait, moi, j'entends des personnes qui disent « En fait, je ne veux plus vendre. » Voilà, il y a des gens qui sont à des postes de commercial qui disent « Mais en fait, je réalise que je déteste vendre. » Donc, c'est plus possible. Donc, hop, ils demandent des postes au RH, ils demandent des postes à la com. Quand c'est des grands groupes, c'est possible. Et puis finalement, ils se réalignent dans le même groupe. Ou alors, parfois, effectivement, ils partent faire un autre projet professionnel. Ou parfois, l'entreprise leur ouvre la porte et leur dit « Écoutez, voilà, malheureusement, je n'ai rien dans ce qui correspond à vos appétences. » Jérémy, c'est compliqué ça aussi quand même. Il n'y a pas toujours un poste qui correspond à l'appétence, au job crafting. Non, c'est vrai. Non. Voilà, il faut le reconnaître. Merci, merci à vous. Voilà, le bonheur n'est pas toujours à portée de main. Si on veut résumer, il faut faire quelques efforts et se réaligner. Virginie Boutin, présidente de Bloomer. Et puis, je précise que vous êtes aussi un membre, une membre actif du Cintank de la Fabrique Spinoza qui est venu sur le plateau, qui avait été invité par Welcome to the Jungle autour du bonheur citoyen et l'université du bonheur au travail. C'est intéressant de mettre le mot bonheur dans ce contexte un peu gris de confinement. Merci, Jérémy. On se retrouve très bientôt. En général, je me trompe une fois sur deux. Donc, ce n'est pas demain, mais c'est peut-être demain aussi. C'est peut-être après-demain. Et c'est peut-être même après-demain. Ça sera toujours un plaisir, en tout cas. Merci d'être venu. La suite de nos programmes, c'est le cercle et rage. Bien entendu, notre débat après cette courte pause. Le choc des générations, les générations dans l'entreprise. Ça, ça intéresse Welcome, qui est plutôt une entreprise jeune. Les anciens, Baby Boomer, la génération Y, très connectée, comme on fait. Ils sont côte à côte, face à face, la main dans la main. Ce n'est pas toujours simple. On en parle avec mes invités juste après cette courte pause. Restez avec nous. Le cercle et rage, notre débat quotidien. Je suis très heureux de vous retrouver, évidemment, pour ce débat. On va parler d'un sujet qui nous concerne tous. On va y passer ou nous y sommes passés. C'est le choc des générations. Un jour, on a été jeune, puis après, on a un petit peu vieilli et on a rencontré des jeunes dans l'entreprise. Alors, est-ce que c'est un choc, d'ailleurs ? Est-ce que les générations sont la main dans la main ? Est-ce qu'elles travaillent ensemble ? Est-ce qu'elles sont dos à dos ? C'est compliqué dans l'entreprise parce que certains, aujourd'hui, de la génération Y, se retrouvent à diriger des baby-boomers, ceux qui sont nés après 45. Et ce n'est pas toujours facile, évidemment, en termes de RH. En tout cas, c'est un plus d'évidence de marier ces générations, de les faire vivre ensemble. Et on en parle avec nos invités qui sont des spécialistes de ce sujet. Walid Atroubi, merci d'être avec nous. Je vous présente au premier parce que vous êtes directeur ICE Paris. ICE, c'est un cabinet de recrutement d'origine britannique. C'est près de 9 000 collaborateurs répartis dans 245 bureaux. Très grosse structure. Et 57 000 candidats ont été placés à travers votre cabinet de recrutement. Et vous avez sorti une étude, on va en parler, qui est très intéressante, qui montre à la fois qu'il y a des différences et puis qui montre aussi qu'il n'y a pas tant de différences que ça sur certains items. En tout cas, merci d'être avec nous. À mes côtés, Nicolas Duval, merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de l'agence 2D Coaching. Alors vous, c'est intéressant, il y a un storytelling autour de votre agence, l'agence 2D, parce que Nicolas et Mathieu, Nicolas c'est vous, Mathieu c'est votre fils. Exactement. Et vous êtes la main dans la main. Et on entend souvent quand on parle à des chefs d'entreprise qui travaillent avec leur fils ou avec leur père, c'est très compliqué de bosser avec son père. Il décide de tout, il sait tout, on l'entend. Vous n'êtes pas comme ça. Eh bien non, justement. Mais non. Eh bien non. Et votre fils prend toute sa place dans l'entreprise. Absolument. Bon, on va en parler avec vous évidemment. Et puis on sera avec François Pichot, il est avec nous en visio, sociologue, directeur scientifique d'entreprise et personnel. On va en parler avec vous qui est une association d'entreprise française dans le domaine des RH. Et donc évidemment c'est un sujet, cher François Pichot, qui vous interpelle. Mettons les pieds dans le plat tout de suite. Aïs fait cette étude dans le recrutement. Vous dites, tiens, on va s'intéresser à une étude avec un panel important, avec une méthodologie très intéressante. Il y a deux sujets également. Le petit mot de votre directrice, la patronne de Aïs, qui reconnaît, qui dit, bah oui, oui, il y a une hyperconnexion de la génération Y. Oui, il y a un petit décalage des baby boomers, ceux qui sont nés à 47, qui aujourd'hui, 47, 50 dans les années 50, 60 même, et qui aujourd'hui sont en fin de carrière. Et en même temps, votre étude démontre un peu l'inverse. Parce que sur certains items, on découvre qu'en fait, ils sont presque, ils pensent la même chose. Comment vous l'expliquez ? C'est quoi ? C'est les médias qui en font un peu trop sur ce sujet ? En fait, je pense que d'entrée de jeu, ce qu'il faut comprendre, et c'est ce qu'on a essayé de mettre en place par rapport à notre étude, c'est que chaque génération possède des valeurs et une culture qui est propre à l'époque ou à la grandi. Et donc ça, c'est important de le préciser parce que comme vous le dites, les baby boomers n'ont pas vécu la même chose que la génération Y. Donc leur approche est forcément un peu différente. Rappelons le contexte. C'est une situation où l'économie va bien, c'est le plein emploi. On change de job assez facilement, il n'y a pas de tension, il n'y a pas le sida, il n'y a pas le confinement, il n'y a pas le Covid, il n'y a pas tout ça. Exactement. Donc forcément, l'approche qu'on a par rapport à notre travail est un peu différente. On accède peut-être moins de choses parce qu'on sait que fondamentalement, il y a encore des postes à côté à prendre. Donc on va moins s'accrocher peut-être que la génération précédente. Et c'est ça qui va peut-être faire la différence dans l'approche qu'on peut avoir par rapport à l'attachement dans la société et pas simplement le fait de dire que la génération n'est pas fidèle et ne va rien écouter du tout. Ce qui est faux justement dans l'étude. Génération Y, en tout cas, c'est le mot, il y a un rapport à la hiérarchie qui est un peu différente et un rapport à son histoire qui est une histoire Nicolas Duval qui est intéressante. À la différence des baby-boomers qui ont effectivement été dans cette période des 30 glorieuses, la France florissante qui créait de l'emploi, qui inventait, là, la génération Y, ils ont un peu galéré quand même pour trouver leur premier job. Ils ont fait presque six mois de stage. Voilà, ils se sont accrochés, ils sont souvent débrouillards. C'est comme ça que vous les... Et en même temps, ils ont la capacité d'absorber le changement extrêmement vite. Ils sont capables presque de fonctionner par mission, de prendre par exemple une mission pendant six mois ou un an dans une entreprise. Ils switchent ? Et ils switchent après. Quand leur mission est bouclée, leur plaît plus et que la pérennité leur plaît plus et c'est là où la complexité des RH ou des managers, c'est de capter, de garder les jeunes dans leur entreprise. Les fameux talents. Exactement. Les iPods, comme on les appelle en anglais, c'est de pouvoir les capter parce que eux, quand ils ont fini les jeunes, quand ils ont fini leur mission, c'est terminé. Ils vont voir ailleurs s'il y a un truc qui les intéresse. En fait, ils sont en quête de sens beaucoup plus que la génération X comme on pouvait l'avoir. Moi, j'allais dire plus utilitariste. C'est-à-dire que bon, on prend un poste, on le jette et puis on change et on s'adapte. Ils consomment. Ils consomment ? C'est la génération des consommateurs, non ? Ils consomment en donnant du sens à ce qu'ils font. En essayant d'en donner. Oui. Ils sont très attachés à des entreprises qui ont des missions dans leur écosystème très importantes. Ils sont très attachés à ce que le job qu'ils font ait du sens pour eux, pour leur entreprise, pour leur environnement. Bien plus que nous. Ils sont en quête de sens de manière très précise. Alors, Fanny Griezmer qui était dans mon oreille va nous préparer quelques animations autour de l'étude ACE. Elle les a sous la main, me dit-elle. On va les voir. François Pichot, juste d'un mot avant de voir un petit peu les animations de cette étude qui sont effectivement à double cliquet. c'est un sujet artificiel qu'on est en train de se créer sur le plateau de Smart Job où il y a quand même un sujet. Moi, je ne sais pas quand je parle à des chefs d'entreprise qui me parlent d'une génération Y, il y a parfois un peu de mépris, il y a parfois un peu d'agacement, il y a parfois un peu de... Ils ne sont pas formés, ils savent tout, il y a tous ces clichés quand même qui s'accompagnent du jeune. Il y a... Ouais, c'est un peu... Oui, bof. Vous voyez ce style-là. Là aussi, je fais des clichés ou pas ? Oui, oui, absolument. Je crois qu'il y a une grosse construction médiatique qui s'est développée depuis... Ce n'est pas neuf. Moi, j'ai réalisé une étude à ce sujet il y a une dizaine d'années qui s'est intitulée pour en finir avec la génération Y parce que déjà il y a une dizaine d'années, on était en train de dire voilà, c'est une génération spéciale, ils ont besoin de sens, ils ont besoin de reconnaissance, ils sont sensibles à leur équilibre vie privée, vie professionnelle, il faut les chouchouter, il faut les prendre parce qu'on a besoin de talent, etc. Et en réalité, la plupart des études que l'on trouve sur la question, elles sont concentrées sur un tout petit segment, c'est-à-dire les diplômés d'école de commerce, d'école d'ingénieurs, donc les gens très qualifiés, les fameux talents, mais ce n'est pas du tout représentatif de l'ensemble d'une génération. Et ce qu'on a pu réaliser déjà il y a une dizaine d'années, c'est une étude sur les trois générations où quand on les confronte finalement aux mêmes questions, c'est-à-dire, voilà, l'importance du sens au travail, l'importance de la reconnaissance, l'importance de l'équilibre vie privée, vie professionnelle, eh bien, les trois générations nous disent la même chose. Donc, il n'y a pas un effet, on a vraiment sur-inflaté, en quelque sorte, cette spécificité de la génération Y qu'on appelle les millennials aujourd'hui, et on se rend compte qu'il y a en fait un effet sociétal, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde a besoin de sens, tout le monde a besoin de reconnaissance, tout le monde est soucieux de son équilibre vie privée, vie professionnelle. Donc, d'une certaine manière, l'approche par la génération est peut-être un peu suspecte et on aura sans doute l'occasion d'en reparler dans le débat. il y a un effet marketing probablement autour de ça. Un petit mot, Nicolas Duval, puis on va voir parce que ça affine l'étude que vous portez aujourd'hui. Oui, il y a quand même quelque chose de singulier, c'est un enjeu, un enjeu majeur. Dans 5 ans, 75% de la génération Y sera considérée comme la population active. 75%. Et ce qui se passe aujourd'hui, peut-être Wally nous le développera bien mieux, c'est qu'on est dans une entreprise en face de 4 générations. Avec l'allongement du temps de travail et puis les apprentissages qui rentrent de plus en plus tôt, on a 4 générations dans l'entreprise. C'est unique, c'est nouveau ça, c'est complètement nouveau. Autant les valeurs sont à peu près équivalentes effectivement de génération en génération, les périodes sont différentes, mais on a quand même 4 générations différentes, c'est ça à prendre aussi en considération et c'est ça la difficulté, c'est de conjuguer finalement tous ces talents-là au même moment dans l'entreprise. Alors, je peux vous montrer un petit chiffre quand même sur les 41% parce que la Fanny Griezmann nous a préparé de jolies animations et je ne voudrais pas les oublier qui sont vraiment le fruit de votre étude parce qu'elle est très très riche, il faut aller la voir cette étude, elle est contrastée. Baby boomer et génération en entreprise, 41% sont managés par des personnes plus jeunes. Mettons les pieds dans le plat, ces jeunes talents. Alors, évidemment, le sociologue nous disait et vous étiez d'accord, là, on parle que de ceux qui ont fait une belle école, ceux qui sont déjà quasiment achetés en sortant de l'école, c'est les talents génération Y, mais ils vont avoir un job. Puis il y a tous les autres qui n'ont pas fait de grande école, mais il y a quand même, parmi ces talents, ils vont avoir les clés du camion pour le dire simplement et c'est eux qui vont donner des ordres à des gens qui ont 50, 55 ans. Ça ne se vit pas toujours très bien ça dans l'entreprise. Ça ne se vit pas très bien si la formation qui est faite derrière n'est pas en adéquation Ce que je veux dire, c'est que le travail aujourd'hui des DRH consiste à accompagner le changement et à accompagner aussi bien la génération Y que la génération X ou les baby boomers dans le changement. Mais tout ça, c'est à travers la formation. Mais vous avez 50 ans et vous êtes un peu au plafond de verre et vous dites un jeune de 25, parfois un peu plus jeune, arrive parce qu'il a les compétences numériques et digitales, il va m'expliquer comment faire. J'ai 30 ans de vie professionnelle derrière moi. Vous voyez, ce n'est pas simple. Alors, quand vous dites qu'on a 25 ans ou un peu moins, généralement, c'est un peu plus quand même. Donc, ils ont quand même eu le temps, malgré tout, d'asseoir une certaine autorité. Et légitimité, si je peux me permettre. Exactement. La légitimité. C'est important aussi de comprendre que le parcours se fait de façon légitime et pas seulement propulsé à la tête de... Je ne veux pas à tout prix vous dévoiler votre vie privée, mais puisque votre storytelling, c'est Nicolas et Mathieu Duval qui créent l'agence 2D, il y a bien des moments où vous et votre fils vous n'êtes pas toujours en ligne. Ce n'est pas vrai. Et c'est ça qui est génial. Ah, ben voilà. Fendez l'armure un peu. C'est ça qui est unique chez 2D Coaching. C'est qu'en fait, vous mettez le doigt sur les codes de communication. En fait, les jeunes communiquent qu'on leur a habitué quand ils étaient plus petits à parler quand ils étaient avec les grands-parents, à parler quand ils étaient à table, à donner leur avis sur quelque chose. C'est vrai. Alors que nous, beaucoup moins. D'accord ? Tu te têtes, tu manges, tu sors de table. Et tu ne donnes pas ton avis sur la politique quand tu as 13 ans. Alors que là, aujourd'hui, c'est une monnaie courante. Aujourd'hui, mon filleul qui a 13 ans, il parle de Donald Trump. Moi, je ne savais pas que c'était Ronald Reagan quand j'avais 13 ans qui venait de succéder à... C'est l'hyper-connexion. Mais ça, dans l'implication de l'entreprise, dans sa qualité de salarié, ça donne quelle dimension ? Moi, j'ai le sentiment dans l'étude, c'est ce que dit d'ailleurs votre boss, qu'il y a un rapport à l'autorité qui est un peu différent quand même. Parce qu'on a un rapport, on voit le directeur, on veut le voir maintenant plutôt comme un coach, plutôt comme un donneur de leçons. C'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas vertical. Ce n'est plus la verticalité. C'est une discussion à voir pour essayer de comprendre comment on peut faire pour qu'avec ton point de vue et avec le mien, on puisse trouver la solution qui a le plus de sens et qui est la plus évidente pour l'entreprise. Je suis d'accord avec vous, Walid. Et c'est là où on intervient, nous, de décoaching. Avec Mathieu, justement, c'est de donner des cadres de référence complémentaires en fonction des différentes générations dans des thématiques de communication. C'est d'être capable de dire finalement quand je dis quelque chose que je sois jeune ou que je sois un peu plus vieux, ce n'est pas contre toi. C'est pour moi et ça mérite aussi d'être entendu. Écologie, c'est compliqué pour les managers. Il faut qu'il y ait une écoute et un respect mutuel. Absolument. C'est très important. Il ne faut pas que le jeune ait le sentiment que ce que dit l'ancien, entre guillemets, c'est un peu bullshit ou inversement. Et je ne pense pas que ce soit le sentiment de cette génération-là puisque je suis moi-même issu de la génération Y. Donc je suis en plein dedans. Je ne sais pas. Vous pouvez. Donc je peux me permettre d'en parler. Vous ne pouvez faire de mal à personne. Il n'y a pas de souci. Mais je n'ai pas l'impression d'être en désaccord avec ma boss ou d'avoir toujours envie de donner mon avis. Ce qu'il faut juste préciser, c'est que ceux qui aujourd'hui peuvent parler de la génération Y vont être des gens, les DRH ou les directeurs, qui vont faire partie de la génération X et qui vont peut-être oublier aussi comment ils étaient, eux, à 30 ans. C'est important. Une personne qui a 23 ans aujourd'hui, à mon sens, n'est pas différente de la personne qui avait 23 ans il y a 20 ans. Elle veut un équilibre professionnel. Elle veut être heureuse. Elle veut gagner de l'argent. Elle a des ambitions. C'est dans le palmarès. Exactement. Bon, c'est les trois. Je pense que ça le souhaite tout le monde. François Pichot, intervenez le sociologue. C'est intéressant parce qu'il y a évidemment des enjeux RH. Il y a des enjeux d'organisation et de formation. Et puis, il y a quand même l'idée, pour le dire, un peu cash quand on est cadre sup, qu'on a eu des responsabilités, mais on sent que ça pousse vulgairement aux fesses et puis que les jeunes sont derrière et qu'ils vous font gentiment sortir. Enfin, c'est un sentiment un peu désagréable en même temps. Ou qu'ils vous tirent vers le haut. Ou qu'ils vous tirent vers le haut. C'est en même temps l'importance, comme vous venez de le dire, de la culture managériale si on installe déjà une culture du respect, une culture où, par exemple, des pratiques comme on appelle le mentoring inversé, où on habitue déjà des seniors à être coachés par des juniors sur les aspects digitaux, par exemple, mais pas seulement, parce qu'on se focalise beaucoup sur les aspects digitaux, mais ça peut être sur d'autres aspects. Et où donc, on organise, je dirais, une espèce de complicité en la matière. Ça ne paraît plus anormal alors d'avoir un poste d'autorité qui est exercé par un plus jeune que soi parce que, d'une certaine manière, ça fait partie d'une culture du respect, de la confiance qui est plus basée sur les compétences que sur la séniorité ou l'âge dans l'entreprise. Je crois que c'est ça qui est effectivement en train de se passer. Un élément d'étude, ça va vous intéresser parce que c'est votre mission de coaching chez 2D, c'est l'intergénérationnel. Dans votre étude, il y a quand même un désir pour 46% d'entre eux de créer des binômes intergénérationnels. C'est-à-dire qu'il y a un désir pour ceux qui sont interrogés de dire « Bah oui, moi ça m'aiderait d'avoir un type plus capé ou inversement un ancien qui dise, un ancien tout relatif, mais un jeune sur le digital, ça m'aiderait. » Ça, c'est votre job. Ça, c'est votre mission. C'est votre message. En fait, quand les clients nous appellent, on nous dit « Comment est-ce que vous pouvez nous aider à créer le lien finalement en pratique entre les différentes générations ? » Parce qu'il y a un problème. Ils ont diagnostiqué un problème. C'est pas tout à fait un problème. Ils aimeraient bien optimiser leur communication en vue de créer des valeurs ajoutées pour l'entreprise de cette mixité intergénérationnelle. Ça, c'est filou. C'est comment est-ce qu'on peut faire des différents caractères individuels, des différents talents individuels, finalement, une richesse additionnelle pour l'entreprise et finalement, quelles que soient les générations. Et là, c'est de la communication. C'est de la mise en place de structures, de créer un climat finalement propice à la relation, à une relation de bonne qualité pour que finalement, Walid puisse me faire partager tous ses talents et inversement, si jamais on était en mid-dôme tous les deux. Juste pour réaffiner un tout petit peu, souvent quand même, malgré tout, le baby-boomer a eu une carrière s'il n'a pas bougé l'entreprise, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui chez les jeunes. Il est monté en grade et il a pris des postes à responsabilité. C'est compliqué ça aussi. Je disais tout à l'heure et c'est l'inverse que certains baby-boomers étaient dirigés par des managers jeunes. Il y a aussi des baby-boomers qui sont assis, je dirais, au sommet de l'entreprise. C'est compliqué pour la génération Y de pouvoir engager le moindre échange via un rapport de hiérarchie, de subordination. Ce qui est compliqué, c'est d'accepter le fait que des deux côtés, on a un avis et que l'avis des deux côtés est intéressant à écouter. Et à partir de ce moment-là, quand on arrive à créer cette discussion et c'est pour ça que vous parliez des 46% qui souhaitent justement avoir cette relation intergénérationnelle et ce mentorat justement inversé, l'idée, c'est justement de comprendre qu'on a tout à gagner à chacun à ses coûts. Et parce que vous avez l'expérience et j'ai peut-être un regard différent parce que la consommation a changé, l'entreprise change et les besoins des gens changent. Et je peux peut-être vous éclairer avec ma faible expérience mais avec un regard qui est neuf. Même vous, en génération Y, puisque vous vous êtes dévoilé, vous avez quand même des effets de langage avec ma modeste expérience. Il y a quand même des effets de langage et une manière non arrogante d'aborder le sujet. C'est ça dont vous parlez là. Dans votre façon de le dire d'ailleurs. Mais je pense que c'est le cas de beaucoup de la génération Y parce qu'on sait très bien que je n'ai pas vos 20 ans d'expérience. Donc je ne vais pas m'inventer une expérience que je n'ai pas. Vous allez sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, vous trouvez tout de suite mon CV. Donc je ne vais pas m'inventer une expérience que je n'ai pas. Maintenant, je vais parler de ce que je sais et je vais écouter humblement ce que vous avez à me dire. Et ensuite, si je ne suis pas d'accord, peut-être que je vais me permettre plus facilement qu'avant de vous dire écoute, voilà mon avis, tu en fais ce que tu veux mais je te donne quand même. Oui, c'est ce que fait Nicolas avec son fils Mathieu. Il y a des moments, il lui dit je vais t'écouter humblement. Absolument, absolument. Bien sûr qu'il apporte. Qu'est-ce qu'il vous apporte votre fils dans cette autre génération ? Il vous apporte un autre dynamisme, des valeurs ajoutées techniques ou technologiques que vous n'aviez pas ? C'est quoi la valeur ajoutée d'un ancien baby boomer et d'un jeune ? Nos propres valeurs... Même si vous n'êtes pas un ancien, je tiens à vous préciser. Merci Arnaud. Nos propres valeurs personnelles, elles ont toutes une richesse. Ce qui nous structure intrinsèquement nos valeurs personnelles, ce qui nous lie à notre motivation, ce qui nous permet de dégager la valeur pour les gens ou pour l'entreprise, c'est ça qui nous différencie et c'est ça quand on a ce respect-là, cette humilité-là comme le dit Walid, quand on arrive à conjuguer et c'est ça qu'on fait chez 2D Coaching, c'est qu'on met en application finalement des situations qui permettent de s'écouter les uns les autres par du mentorat, par des team building... C'est du bon sens, mais c'est si difficile. Mais oui, c'est du bon sens. C'est de mettre ses préjugés dans sa poche quelques instants en disant tiens, ok, t'es jeune, ok, t'as peut-être pas 20 ans d'expérience et alors t'as malgré tout sûrement des choses intéressantes. Il y a aussi le look, on le voit souvent dans les publicités, c'est du marketing, François Pichot. Le look, le côté je rentre dans la boîte avec mon vélo, j'ai un bonnet, je suis à la cool. À côté, vous avez le cadre plus strict parce que voilà, qui se rase tous les matins alors que l'autre arrive avec la barbe de trois jours. Enfin, tout ça sont des codes qui sont un peu des soft skills ou des attitudes. C'est compliqué ce mariage-là aussi dans le look, dans les goûts, la musique, le langage, la façon dont on s'exprime. C'est clair qu'on a tous nos anecdotes de gens qui se lèvent tard, qui ne respectent pas les horaires, etc. Mais encore une fois, l'importance, je crois, c'est de se rappeler finalement quelles sont les valeurs fondamentales et on en a déjà beaucoup parlé, le respect, la reconnaissance, l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Là-dessus, je pense que tout le monde est d'accord. Alors peut-être une des spécificités sur lesquelles je voudrais peut-être revenir, on parle beaucoup du fait que du nomadisme, les jeunes, ils veulent partir, ils s'ennuient après six mois, etc. Alors ce qu'on a pu voir et ce qui est confirmé par plusieurs enquêtes, c'est que ce nomadisme n'est pas nécessairement signe d'infidélité, je dirais, par rapport à l'entreprise. Donc ce qu'ils demandent en fait, c'est d'avoir des défis, c'est de pouvoir dire ne m'enfermez pas dans un type de job. Donc c'est pour ça que par exemple des expériences de mentorat inversé, c'est une nouvelle mission en quelque sorte qu'on leur donne. Donc ils peuvent très bien rester et être heureux dans une même entreprise et d'ailleurs, quand j'interroge mes propres étudiants, j'ai chaque fois, je dirais, 50% qui me disent mais non, moi je préfère rester dans la même entreprise. 50% sont prêts puisqu'on leur parle beaucoup de ça. sont prêts à être nomades mais j'ai quand même un 50% qui dit non, non, moi je suis prêt à rester dans une même entreprise mais ce que je souhaite c'est qu'on me donne une variété de missions pour que je puisse passer d'un job à l'autre. C'est les défis François. Juste un mot avant de nous quitter, il nous reste quelques minutes mais je voulais quand même le signaler dans votre étude, c'est très intéressant. On a parlé quand même de l'idée que les choses pouvaient se marier, qu'il y avait des appétences un peu communes, les valeurs qui étaient partagées par les modernes et les anciens. Mais là, il y a quand même sur le temps de travail une distorsion. La journée de travail chez les baby boomers, en tout cas c'est votre étude qui le dit, n'est pas découpée pareil. On va le voir sur cette jolie animation de Fanny. Voilà, baby boomers c'est un peu classique quoi, vous voyez ? Bon, il y a le loisir en deux temps mais alors par contre et le travail mais alors là c'est un saucissonnage chez la génération Y. Comment vous l'expliquez ? Parce que je pense qu'elle a besoin On la découpe la journée. Parce qu'elle a facilement besoin de changer justement de positionnement. Ça c'est l'ère internet ça. Exactement. On zappe, on est des afeurs. C'est exactement ça. Ce qui est assez drôle et que vous avez vu dans l'étude et c'est ça qui est le plus intéressant à mon sens c'est que vous notez que les baby boomers lorsqu'ils arrivent au travail ils ont besoin d'échanger de discuter avant de se mettre au boulot. Inversement. Le café. Exactement. Et la génération Y arrive elle travaille tout de suite parce qu'elle n'a pas forcément besoin d'échanger puisqu'elle va le faire dans les 5 minutes qui vont suivre ou un peu plus tard dans la journée. Mais elle l'a déjà fait sur Instagram. Potentiellement. C'est ça qui est intéressant. Par contre ce qui est intéressant c'est qu'ils finissent tous les deux la journée de la même façon. Exact. En travaillant ensemble. En travaillant ensemble. Donc il y a des éléments communs dans ces deux générations mais on voit évidemment sur le schéma qui est très intéressant qu'on découpe et puis aussi le lien évidemment aux réseaux sociaux c'est-à-dire qu'on se coupe un peu plus de la réalité de la discussion physique et on est plus dans le virtuel. C'est aussi ça. Et aussi parce que je pense qu'on est capable aussi alors je dis on parce que je me permets en tant que génération grecque mais certainement en tout cas c'est ce que je note dans l'étude de basculer plus facilement d'un sujet à un autre et d'y revenir peut-être et je dis bien peut-être avec plus de facilité. Et juste pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure c'est que moi j'ai dit souvent l'expérience et le nom qu'on donne à ses erreurs vous parliez de ma bosse tout à l'heure je peux facilement discuter avec elle mais à la fin celle qui décide c'est elle. Mais encore une fois elle a l'expérience que je n'ai pas. C'est important de le préciser. Donc il faut aussi accepter c'est-à-dire que le rapport à la hiérarchie c'est d'accepter quand celui qui est un supérieur hiérarchique tranche. Mais en fait il faut qu'il tranche dans le bon sens. C'est un autre sujet. Et c'est ça Arnaud c'est ça la finesse de l'enjeu et c'est ça qu'on fait chez 2D Coaching c'est finalement de faire de cette mixité une vraie richesse. Comment est-ce qu'on peut conjuguer les talents ensemble et finalement de mettre ses préjugés un peu de côté et puis d'accepter et de s'ouvrir aux autres et d'écouter toutes les bonnes idées qu'ils ont à faire. En tout cas c'est ce qu'on fait Mathieu et moi Mathieu, n'oubliez pas votre fils parce qu'il nous regarde le coaching intergénérationnel ça veut dire d'un point de vue physique c'est dans une salle ça se passe dans une salle vous réunissez des gens de la génération Y et des baby boomers comment ça se passe ? Ça c'est dans coaching d'équipe absolument on a effectivement plusieurs générations Et là il vous animait cette séance ? Absolument et inversement on peut faire aussi du coaching individuel et c'est ça qui est unique chez 2D Coaching c'est qu'un client qui nous sollicite pour accompagner la jeunesse ce que disait tout à l'heure sociologue dans les équipes pérenniser finalement l'implication des collaborateurs dans le temps dans l'équipe et dans l'entreprise pour dégager de la valeur c'est que le client peut être vu par Mathieu ou par moi ou par les deux pour élargir son cadre de référence si vous avez besoin d'une discussion ou d'un accompagnement sur comment est-ce que je peux percevoir les choses chez les jeunes en étant un peu plus tolérant un peu plus accueillant un peu plus acceptant pour promouvoir la mixité et donc la richesse vous pouvez être amené à voir Mathieu pendant une séance et moi la séance suivante si vous choisissez c'est unique ça dans le monde du coaching c'est un vrai coup de pied finalement dans les... Et les deux en même temps qui permettent d'avoir un regard croisé aussi de deux générations Absolument et d'élargir son cadre de référence c'est exactement ça c'est toute la richesse de décoaching exactement Un dernier mot il faut aller la voir cette étude sur le site de EIS j'imagine Exactement elle permet de conseiller et de renseigner justement et peut-être de répartir les cartes un peu différemment et d'aider justement les décideurs à voir différemment la génération Y et d'enlever certains stéréotypes qui peut-être dans leur recrutement les empêchent parfois d'avoir un regard un peu plus ouvert Brisez vos chaînes chers amis baby boomers Brisons nos chaînes et génération Y ça s'est bien passé sur le plateau donc il n'y a pas de raison Merci Walid Atroubi directeur EIS Paris avec cette étude EIS est une société mondiale dans 245 bureaux dans le monde Merci d'être venu sur le plateau Merci à Nicolas Duval Votre fils n'était pas avec nous mais en tout cas vous en avez parlé cofondateur de l'agence 2D qui est de l'intergénérationnel avec votre fils Mathieu et Nicolas agence 2D et puis merci à François Pichot sociologue directeur scientifique d'entreprise et personnel merci d'avoir été avec nous de nous avoir éclairé vous êtes professeur aussi on l'a entendu et puis vous écrivez beaucoup sur ce sujet vous êtes directeur scientifique d'entreprise et personnel je l'ai déjà dit la suite de nos programmes c'est fenêtres sur l'emploi on ne va pas être dépaysé parce que c'est l'histoire de femmes qui veulent créer leur entreprise et vous allez voir c'est pas si simple de créer sa boîte quand on est une femme on en parle tout de suite Amélie Favreuguité c'est toujours un plaisir de vous voir j'ai vu que d'ailleurs alors Talent Management évidemment pour ne pas vous présenter vous êtes une habituée chaque semaine chaque mardi ou mercredi j'ai vu que sur LinkedIn vous dites quand on cherche on me trouve j'ai vu une petite phrase comme ça si vous me cherchez si vous me cherchez vous allez me trouver je voulais le dire je trouvais ça très marrant alors là on aborde un sujet vous qui vous intéressez aux questions d'accompagnement de recrutement pour rechercher son job là c'est très intéressant parce que vous faites focus sur ces femmes et qui se disent à 45 ans ou avant je renverse la table et je veux créer ma boîte et vous le dites avec des mots simples c'est pas si simple c'est un chemin semé d'embûches oui tout à fait déjà il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui entreprennent on est à peine 40% à oser passer le cap des fois par nécessité plus que par opportunité c'est à dire qu'on se retrouve sans emploi et là on se dit qu'est-ce qu'on fait bon bah je vais créer mon activité faute d'en trouver faute d'arriver à me faire embaucher face aux stéréotypes et préjugés on en a parlé tout à l'heure et parmi celles-là elles sont à peine 2% à réussir des levées de fonds j'ai vu que les levées de fonds étaient très faibles et quand elles y arrivent c'est deux fois moins en termes de montant que pour les hommes pourquoi on n'en fait pas confiance aux femmes qu'est-ce qui se passe ? en face d'elles elles ont des hommes donc les hommes n'ont pas forcément envie d'investir auprès de femmes ils ne se reconnaissent pas dans l'entrepreneur qu'ils ont en face d'eux donc il faut aussi des business angels ou des sociétés de levée de fonds qui soient dirigées par des femmes il n'y en a pas beaucoup il n'y en a pas beaucoup j'en connais quelques-uns on a Catherine Barba qui investit dans la tech pour les femmes on a Chantal Baudron qui est une recruteuse qui investit aussi auprès des femmes donc il y en a quelques-unes comme ça mais elles ne sont pas nombreuses alors quatre conseils Nicolas, du d'un mot je me permets permettez-vous vous êtes chez vous ici l'opportunité et aussi de dire aux femmes parce qu'au même titre que les intergénérations on a démontré que les femmes apportaient de la valeur quand on promouvait la mixité dans les équipes on ne l'a pas évoqué tout à l'heure mais elles apportent on a prouvé en plus qu'une entreprise dirigée par une femme était bien plus productive mais bien sûr et j'ai eu la chance de travailler beaucoup avec des femmes dans mon précédent job et bref je promeux ça et je dis aux femmes si c'est possible de faire passer ce message-là de penser à elles en se faisant accompagner éventuellement par du coaching un peu plus tôt le coaching qui n'est plus réservé aux sportifs vous êtes en train de retirer le pain de la bouche d'Amélie Favre-Eguitet vous allez revenir toutes les semaines Nicolas c'est ça l'histoire avec plaisir vous êtes challengée les quatre conseils puisque un des conseils a été évidemment c'est se faire accompagner le réseau mais vous dites quand même c'est assez intéressant le profil de ces femmes c'est souvent grandes écoles blancs des femmes école école bon carnet d'adresse bon réseau on l'a fait hier vous vous dites c'est pas très inclusif tout ça parce que ça ne représente pas forcément toutes ces femmes qui ont envie d'entreprendre et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de programmes d'accompagnement je pense notamment à la Ruche Factory qui a le programme Les Audacieuses j'en ai fait partie c'est la chaîne Les Audacieuses vous le savez ici oui en plus mais là c'est le programme pour les femmes et en fait chaque année ils lancent des programmes alors que ce soit pour les femmes que ce soit pour des migrants que ce soit pour des personnes des demandeurs d'emploi ils viennent d'en lancer aussi pour des demandeurs d'emploi et en fait c'est un parcours d'accompagnement sur 9 mois on a un lieu de co-working pour pouvoir bosser on a des mentors on a des experts on a des boot camps des formations on a droit à un retour dans la presse donc en fait c'est un accompagnement qui est essentiel on a des coachs qui font partie de ces programmes et ça il faut vraiment aller chercher tous ces concours tous ces appels à projets tous ces moyens de se faire accompagner en plus d'aller voir la banque et d'aller demander un petit côté c'est classique il y a quand même dans ce que vous dites aussi l'idée c'était le mot de la fin du débat mais je le reprends c'est un peu briser ses chaînes c'est à dire aller au-delà des angoisses qu'on a en disant mais j'y arriverai pas et des préjugés et qui peuvent venir de l'intérieur de la famille le mari qui n'a pas envie de soutenir les enfants qui ne comprennent pas pourquoi maman est plus disponible comme avant les parents grands-parents qui comprennent ça décale en fait toute l'organisation je dirais familiale et là c'est important de ne pas culpabiliser un dernier conseil peut-être à leur donner moi je dirais le fait d'aller chercher des mentors ou de se créer des codires bénévoles et ça se fait de plus en plus c'est à dire qu'on va chercher parmi nos experts parmi des personnes qu'on connait dans notre réseau la possibilité d'avoir un codire qui tous les mois se réunit pour vous aider bénévolant moi je le fais j'accompagne je mentore des femmes bénévolement pour justement leur donner un coup de pouce sur la partie business comme market mais ce codire peut être constitué d'un expert en finance d'un expert en market pour s'entourer des compétences pour s'entourer des bonnes compétences Nicolas Duval des coachs bénévoles aussi des coachs solidaires on est là aussi pour ça on est là pour développer le monde améliorer ce monde là c'est notre mission de vie on peut y aller avec de l'audace et en tout cas on est là on est là avec plaisir merci à vous merci de nous avoir éclairé merci Amélie Favre-Guittet pour ses conseils donc vous les femmes les audacieuses et les audacieux aussi d'ailleurs allez-y il faut se jeter il faut bien sûr avoir un produit oui tant qu'à faire avoir un produit qui colle au marché aux besoins donc ça nécessite en amont un pour un homme et pour une femme une petite étude de marché un travail un peu sur l'environnement un mini on n'est pas obligé d'avoir déjà déposé les statuts pour se lancer on est d'accord et on peut réfléchir en amont avec un coach sur ses valeurs personnelles qu'est-ce qui nous motive intrinsèquement même avant d'avoir des produits un business plan déjà des idées des rêves de faire réémerger des rêves et de les rendre accessibles finalement c'est les fameux coaching avec l'ikigai notamment qui permet de travailler sur ses valeurs et sur ce qu'on a vraiment envie de faire en quoi c'est utile demain on met tout sur la table le coaching est très très utile c'est essentiel avant de bâtir son château il faut mettre les pierres les fondations de ce qu'on est être centré savoir où on veut aller merci Amélie Fabreguité Talent Management on se retrouve mardi prochain merci Nicolas Deval on se retrouve bientôt peut-être je ne sais pas agence 2D avec Mathieu n'oubliez pas il travaille avec son fils qui serait avec grand plaisir merci à Fanny Griezmer merci à toute l'équipe technique merci à Hector un bloc je ne sais pas si c'est lui à la réalisation aujourd'hui merci à vous qui nous regardez merci et surtout portez-vous bien protégez-vous et je vous dis à demain bye bye merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501